Je suis beaucoup plus primitif qu'il n'y paraît. Et donc, en ce moment, je suis comme dans une grotte. Je sens qu'il y a des gens, mais je ne vois pas, il n'y en a que des ombres. Et je vais devoir développer, comme les peintres de la préhistoire, toute une série d'images qui font l'apologie du rapport très primitif. Pour moi, c'est le premier, la première expression de la culture, c'est ce rapport entre l'homme et l'abeille. Alors, on va penser que je tire un peu le sujet à moi. Mais en fait, si on regarde les peintures rupestres, qui révèlent la chasse de l'homme pour la bête, c'est aussi la chasse de l'abeille qui est aussi une bête. Et donc, il y a une parenté remarquable entre la chasse, d'une part, le besoin de projeter les images de la chasse, vous avez tous vu des peintures rupestres, et finalement, la prédation de l'abeille et du miel. C'est les deux, parce que l'homme, à l'origine, il mangeait même les abeilles, au moins sous forme de couvins, ce qui se fait encore aujourd'hui dans le Népal ou ailleurs. Voilà. Donc, je suis un chasseur. Ça ne me paraît pas trop, surtout dans l'état où je suis, mais je suis d'instinct un chasseur. et j'ai toujours eu ce rapport très bizarre depuis ma petite enfance et j'ai trouvé tout à fait par hasard et d'une façon très, très primitive un autre rapport qui est celui à l'argile. Tout petit, je façonnais des choses, je peuplais ma solitude ou mon environnement de bêtes. Donc, c'était une autre forme de chasse. Une chasse qui passe par la créativité. C'est-à-dire qu'on prête une image à ce qu'on prétend chasser. Alors, c'est assez complexe, ce que je vous raconte, mais c'est un peu le sujet et l'occasion de ma présence ici. C'est de vous parler de ce que je traque, de ce que je prospecte, aussi bien dans le domaine de l'art, si j'ose dire, dans la mesure où je prends une matière, comme l'argile ou le bois où je sculpte, et mais aussi le piège, la chasse. C'est-à-dire que je fais des formes qui permettent aux abeilles de cohabiter, en somme, avec moi. Je les piège d'une certaine façon. Parce qu'elles, elles peuvent se passer de moi. Mais moi, je peux difficilement me passer d'elles. C'est le rapport complexe que j'ai établi avec l'abeille. Donc, depuis 1950, je vis avec des ruches, des ruches en terre en général, parce que j'ai un autre souci, peut-être prétentieux, c'est d'hypothéquer le moins possible celle que j'aime. Celle que j'aime, c'est la nature. Comment l'altérer le moins possible, alors que j'ai faim d'elles ? Et, depuis la préhistoire, on a la même ambiguïté. Depuis la préhistoire, on sait se servir de l'argile. L'homme s'est rendu compte qu'en marchant dans l'argile molle, il a laissé sa trace. Donc, il va cultiver le désir de laisser trace. Et si, en plus, dans cette trace, cette trace l'aide à vivre, elle n'est pas seulement un souvenir de sa puissance, de son énergie. Non, il va beaucoup plus loin. Il va lui demander de le servir. Il va créer des formes à partir de l'argile. Et donc, comme dès la préhistoire... Non, ce n'est pas dès la préhistoire, c'est bien avant que l'homme apparaisse sur Terre, il y avait des abeilles. Des millénaires avant que l'homme apparaisse. Donc, quand il arrive dans cette nature, lui, il y a déjà les abeilles qui sont à portée de sa main, si j'ose dire. Et alors là, ce qui est tout à fait étonnant, que j'ai de commun, disons, avec l'homme préhistorique, c'est que j'ai le goût du miel. Alors, pourquoi cette chose-là ? Eh bien, il se trouve que notre espèce est appâtée par les effluves de la russe et finalement le goût du miel. Et que donc, dès qu'il a commencé à spolier la nature, je dirais, c'est-à-dire dès qu'il a eu l'ambition d'une agriculture et il y a eu l'apiculture qui est antérieure à l'agriculture. Voilà, c'est pour vous... J'essaie de vous prouver, et je tourne en rond, pour vous prouver que je suis sauvage. Alors que je ne peux vous dire ça qu'à travers une culture. Mais effectivement, qui pourrait dissocier la nature de la culture ? Ce n'est pas possible. Dès que l'homme apparaît sur Terre, il est toujours une bête, mais il a une culture. Dès les balbutiements de sa présence sur Terre, on voit des traces qu'il cultive, qu'il transforme, qu'il façonne. Si vous voulez, à mon point de vue, mais ça n'avance que moi, je pense que l'art est la première manifestation de l'homme par rapport à la bête. Dès qu'il est homme, il est artiste. Et c'est cet art qui va lui permettre d'assurer sa subsistante dans un monde agressif. Il y avait des fauves, il y avait un truc. Et la manière de résister à tout ça, c'est l'usage qu'il va pouvoir faire de la forme de sa trace, qui va très vite savoir faire des pièges pour prendre les bêtes, pour prendre l'énergie là où il la trouve. Alors il la trouve chez le bison, mais il la trouve aussi sur les plantes, les fleurs, etc. Mais je crois qu'au départ, il n'était pas très végétarien de toute façon. Pas plus que moi. Bien que je puisse parfaitement me passer de viande, mais enfin, je me passerais plus difficilement de la ruche, de l'abeille. Voilà. Donc, en ce moment, je suis en plein baratin, mais pour vous prouver quand même que ça a un air de réalité, ce comportement, on va vous passer un film. On peut passer. Au début, il y a un champ d'oiseaux. Mais le champ d'oiseaux, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le prédateur de l'abeille, le plus redoutable. Mais il a une belle oie et une livrée magnifique. C'est celui qu'on appelle le chasseur d'Afrique ou le guépier. Il se nourrit d'abeilles en vol. Il les prend toujours en vol. Il ne se pose jamais pour prendre une abeille. Mais il a une très belle voix. On dirait du Debussy. Vous voyez, je veux vous parler de la nature, mais c'est à travers une technoculture. Alors, la technoculture, elle n'est pas toujours aussi disponible que la bête sauvage. Il est des lieux où l'espace et le temps se confondent en un même silence. Il nous enseigne humblement que la nature est vivace et qu'elle seule dispose de l'éternité. La moindre mare ou l'argile a su retenir l'eau du ciel en un pays où elle est rare nous lègue ce message. Les traces d'une faune furtive ont fait de ses bords le passage obligé de leur divagation. Celle du sanglier en écrase d'autres plus ténus. Et c'est là, sous le balai des libellules, que l'abeille vient boire. tout invitait le potier à laisser trace à son tour de son bonheur à remuer l'argile, comme si, offerte à l'imprégnation de ses rêves, l'argile n'était là depuis des siècles que pour en garder mémoire. Ainsi, potier, ai-je eu besoin de rendre grâce à cette patience des éléments insensibles, semblait-il, à l'hommage que j'étais tenu de leur rendre, l'offrande dépouillée d'un vaisseau d'argile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Nécien ... ... ... ... ... ... Mais si, faisant l'objet d'une visitation, ma poterie est un jour engrossée d'abeilles, alors s'agit-il aussitôt d'une ruche ? Tel fut du moins l'événement d'une fugue en Espagne, passée dans la fréquentation d'un site désolé, où l'abeille allait donner un sens à mon aventure. L'Hirondelle, la Pie, le Mène et le Pélopée-Tournard m'avaient depuis longtemps initié au travail de l'argile, mais leur indépendance n'avait que faire de ma sollicitude. L'abeille, sous réserve d'un respect réciproque, m'accorderait, quant à elle, droit de regard sur la complexité de son labyrinthe. Il importait donc de lui consacrer un habitacle en tout point conforme à son écologie, une niche donc étanche et stable, qui sut protéger son foyer du soleil, de la pluie et du vent. Si, poursuivant le projet d'épargner la nature, je renlargis les tanches en l'imprégnant de cire, alors plus besoin de cuisson. Le soleil et l'abeille m'en dispensent. Prédateur, parmi les prédateurs, je n'ai pas su m'astreindre au seul détachement de la méditation. Plus friand que l'ours, la fouine ou le pivert, poursuivant les essaims, j'ai souvent battu la campagne. Au foyer d'un territoire dont elle prospecte ardemment l'étendue, l'abeille me rend jaloux de sa délectation. Et c'est l'émanation de tout un paysage que diffusent un soir d'été les effluves d'une ruche. La pose d'une grille arène sur la ruche culbutée empêche l'expansion du couvain dans la hausse. La réserve de miel s'y trouvera bientôt rassemblée. En dépit des guépiers qui déciment en vol les boutineuses, et tandis que le scorpion veille sur la précarité de son habitacle, la récolte se fait en pleine canicule. La réserve de miel s'y trouvera bientôt rassemblée. Alors, sans autre artifice que celui d'une vitre, je ferai de la hausse un four solaire, où je verrai, dans une généreuse débâcle, s'effondrer les rayons sous la coulée du miel. C'est l'accomplissement d'un rite où miel et soleil se confondent. Sous-titrage ST' 501 L'autonomie est une aventure. Elle me laisse le temps de rêver d'une société où le travail serait un jeu, l'argile une école et le miel un principe. Voilà, tout ça, c'est pour simplement vous prouver que... Vous prouvez que, comme tout le monde, je vis avec mes fantasmes. Mais l'idéal, c'est que le fantasme puisse prendre forme. Dans la mesure où il prend forme, il est du domaine de l'art, et je peux m'en délivrer. Donc la création, c'est une éthique. Elle aide les gens. Mais ce n'est pas un phénomène, tout le monde est comme ça. Il faut mettre hors de soi ce qui est dedans. Et on s'en trouve allégé. Voilà. Et donc, je pourrais peut-être, si vous aviez courage, d'enfreindre cet espace, et poser quelques questions sur ce que vous venez de voir, je peux essayer d'y répondre. Mais si vous n'y tenez pas, je peux poursuivre. Bon. Eh bien, je poursuis. Hein ? Bonjour. 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 Oui. Mais je ne vois rien, vous savez. Ah oui. Je vois vaguement une ombre. Je suis ici avec mon fils. Il a 8 ans. Et il a dit qu'il veut bien apprendre l'apiculteur. Il veut devenir apiculteur. Alors, je vous ai dit que je ne vois pas, mais je suis à peu près sourd. Et je ne tiens pas debout. C'est donc un miracle que je sois en face de vous. Donc, si on peut me répéter de plus près la question. C'est un fils qui a 8 ans qui aimerait bien devenir apiculteur. Quelqu'un veut devenir apiculteur ? Oui. Ah. Oui. Mon fils, et je veux bien... La question est, comme où il peut apprendre ça de cette manière magnifique ? Alors, je peux vous raconter quelque chose. Parce que moi aussi, à cet âge-là, j'étais très curieux des abeilles. La curiosité ne m'a jamais lâché, mais là, j'étais déjà très curieux. Donc, je les voyais rentrer dans des fleurs de fraisea, de glaïeule, pour prendre un petit peu de quelque chose que je supposais être délicieux. Et puis, aussi du pollen. Et alors, j'avais envie de m'emparer de ce pollen. Et éventuellement, du nectar. Je ne savais pas que ça s'appelait un nectar. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose de bon pour les abeilles. Et alors, je ne savais pas comment faire. Alors, j'essayais d'attraper les abeilles, mais elles me piquaient. Alors, j'avais trouvé un truc. J'étais sûrement très astucieux. Quand elles rentraient dans des fleurs de glaïeule ou de fraisea, plus exactement, je pinçais le bout de la fleur et j'arrachais la fleur. Donc, j'avais l'abeille dans une prison de fleurs. Et comme ce n'était pas mes doigts, elles ne cherchaient pas à piquer. Et je me disais, je vais faire une ruche. Je ne savais pas ce que c'était qu'une ruche. J'étais tout petit. Et je me disais, bon, j'avais entendu dire que quand même, il y avait beaucoup d'abeilles dans un certain volume. Alors, je me disais, je vais grouper les abeilles pour me faire une ruche. Alors, je mettais la fleur avec l'abeille dans une bouteille. Puis, je prends une autre fleur. Et ma mère était affolée de ce gamin qui était un vice d'arracher les fleurs. Enfin, ne comprenez pas. Mais je ne racontais pas du tout le pourquoi et le comment de cette affaire. Je remplissais une bouteille. Et je bouchais, évidemment, pour ne pas qu'elle ressorte. Et le lendemain, quand j'allais trouver la bouteille dans le jardin, toutes les abeilles étaient mortes et noyées. Et il y avait de l'eau. Je me disais, mais d'où sort cette eau ? Moi, je n'ai pas mis d'eau dans une bouteille bien sèche. Et chaque fois que j'essayais, mes abeilles étaient noyées. Donc, plus tard, j'aurais compris qu'il y avait des condensations, que les abeilles étaient gorgées d'eau et qu'elles avaient des vapeurs et que ces vapeurs se condensaient, etc., etc. Donc, vous voyez, le départ de l'apiculture, alors, je ne recommande pas à votre petit de passer par tout ça. Mais, et donc, j'étais toujours en quête d'une ruche. Or, tout petit, dans ce fameux jardin où j'étais, un beau jour, en levant la tête, je vois une masse noire et je me demandais ce que c'était. Et c'était un essaim qui s'était posé dans un arbre de kaki. Et c'est elles qui sont venues vers moi, en somme, les abeilles. Et donc, mon père, tout de suite, a sorti un enfumoir. Il a enfumé, il a mis ça dans une caisse. Et j'ai été très frustré. Les adultes mettaient mon rêve de côté. Et c'est toute une attitude assez spectaculaire. C'est que les enfants sont une espèce de conception de l'univers qui est proche du rêve. Les adultes, ils sont dans la spéculation. Prendre des abeilles, c'est pour produire du miel. Donc, vous voyez déjà le hiatus de l'apiculture entre la passion de la nature et l'expression de la culture, de la technoculture qui va produire le miel, qui va le mettre en peau, etc. Mais attendez, mettre le miel en peau, voilà encore une autre chose qui me gênait beaucoup. C'est que j'aimais tellement les abeilles et le miel et mettre le miel, quand j'ai commencé à être apiculteur, dans des pots en carton paraffiné, parce que de ce temps-là, en 1950, il n'y avait pas autre chose pour mettre le miel. Et ça me dégoûtait de voir le miel dans des pots en carton paraffiné. Alors je me dis, mais moi, je vais leur faire un pot. Et j'ai fait un pot. Tant qu'à faire, j'ai fait un ventre de reine et j'ai mis le miel dedans. Et jusque-là, j'étais sculpteur, je n'étais pas potier. Et donc, mon ventre, c'était une sculpture, mais une sculpture creuse. Et j'ai mis du miel dedans. Mais les gens se sont intéressés beaucoup plus au pot qu'au miel. Et alors, pour leur faire plaisir, puis ça me faisait plaisir moi aussi, je suis devenu potier. Jusque-là, je n'étais pas potier, j'étais sculpteur. Donc il y a un passage étrange entre le plein et le creux, entre la sculpture et la poterie. Et donc, ben voilà, j'en suis resté là. Et je fais des pots à miel, mais je fais aussi des pots à ruches, à abeilles. Ce que vous avez vu. Et voilà, donc je n'en sors pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle d'abeilles. Je suis toujours dans ce pétrin, si j'ose dire, qui est glorieux en même temps. C'est dangereux en plus. Parce que si je tombe avec une ruche, vous avez vu que je ne suis pas masqué. Et pourquoi je ne suis pas masqué ? C'est parce que je suis rentré dans une telle intimité avec les abeilles que je sais quand elles vont piquer. Parce qu'il arrive aussi qu'elles piquent. Mais là, moi, je fais de la piquature sans masque et sans gants. Parce qu'avec des gants, on ne peut pas attraper une reine, on ne peut pas toucher. Donc voilà, je suis pour une espèce de virginité des comportements naturels entre l'abeille et moi. Et ce comportement-là, il est préhistorique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une des premières techniques, c'est l'apiculture. L'homme, il est sans doute plus avide du miel que de la viande des bisons. Mais enfin, il chasse les deux en même temps. Voilà. Que pourrais-je ? Y aurait-il une autre question qui me tirerait d'embarras ? Oui. Bonjour. Merci pour ce partage. Et donc, comme question, c'était par rapport à l'extraction solaire qu'on voit là dans le document, dans le documentaire que vous proposez. Je voulais savoir le fait que ce soit extrait au soleil, donc ça chauffe un peu le miel. Et est-ce que ça pose problème, ça ? Il ne se passe pas une conférence que je fasse sans que cette session surgisse. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'y répondre. Évidemment, le miel, comme le bison, si j'ose dire, va vous donner le maximum d'énergie, de plaisir, de saveur aussi, pour les carnivores, si on le prend tel quel, sans transformation. À la rigueur, la cuisson grillade pour le bison. Mais pour le miel, le manger tel quel, le manger dans sa cire, et non pas dans un petit pot ou avec une cuillère. Non. L'idéal, c'est de le prendre dans la cire vierge, qui n'est pas la cire gaufrée, et où il n'y a pas de cadre, où il n'y a rien. Et c'est la condition dans laquelle, moi, je produis le miel. Le miel que vous voyez là, il ne sait pas ce que c'est que la cire gaufrée. Il n'y a pas de rayon, il n'y a rien, rien, rien. Il y a de l'argile et une sécrétion animale, qui est une graisse, qui est la cire. Or, cette graisse, les gens oublient, elle est très proche du beurre. Elle est parfaitement assimilable, figurez-vous. Donc, tous les gens qui mangent de la cire la recrachent, ils peuvent l'avaler, ils vont la digérer. C'est une graisse comme le beurre, un beurre un peu solidifié. Et donc, la façon la plus ingénue et la plus primitive de manger le miel, c'est de manger le miel en rayon, dans sa cire. Alors, quand on veut extraire à notre époque du miel, les apiculteurs, peut-être l'êtes-vous, on met du miel dans des grands fûts, en métal, il faut bien le stocker, avant de le mettre en pot. Et le miel n'aime pas du tout toucher le métal. Il est hyper acide. Donc, la façon de manger le miel dans sa forme intégrale de pureté, c'est de le manger dans la cire, directe, sans aucune intervention technologique de l'homme. Donc, le miel que je fais, il est infiniment plus pur que celui que vous pouvez évoquer. Et alors, oui, le problème, c'est de l'échauffer. D'accord. Donc, si je mets une vitre, je vais atteindre assez vite, étant donné la forme solaire, je vais donc assez vite faire entrer le soleil dans le soleil, si vous voulez, et atteindre les 60 degrés. À 60 degrés, la cire fond. Mais bien avant d'atteindre les 60 degrés, la cire s'est ramollie avant de fondre. Et comme vous l'avez vu dans le film, elle tombe en paquet et elle passe par le trou central de cet évent, de cette forme, elle passe à l'ombre. Et dès qu'elle passe à l'ombre, elle se fige. Pas à la minute, mais elle va se figer. Parce qu'on n'a pas 60 degrés à l'ombre. Et une fois que tout a coulé, je prends la forme qui est en terre aussi et je la mets à l'ombre, au frais. Donc la cire va bien se solidifier et je vais enlever une espèce de crème solidifiée de cire. Je l'égoutte et la nuit venue, ou le soir, je le mets devant une ruche qui va lécher complètement cette cire. Donc le lendemain, j'aurai un miel vierge qui n'a jamais touché le métal dans une coupe en terre cirée, qui est encore une production de l'abeille. Et de l'autre côté, devant ma ruche, j'aurai un gâteau de cire propre. Il n'y a pas plus de traces de miel. Elles ont tout léché. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus en apiculture ? Vous avez un miel aussi pur que celui de la préhistoire, à moins qu'on ait mal traité les fleurs où sont allées les abeilles, malheureusement, qui est une actualité. Mais vous avez un miel parfaitement pur, une cire parfaitement digeste, propre, et ça donne à mesurer ce qu'est notre technoculture qui véhicule sans arrêt toutes sortes d'altérations de la nourriture et qui fait que, de nos jours, la bête, l'animal humain que nous sommes, que vous êtes comme moi, est altérée par une nourriture falsifiée. Mais je pourrais vous prendre à témoin de n'importe quoi, dès qu'on va à table, n'importe où, tout est industriel. Même l'eau est en bouteille et tout est comme ça. Or, nous sommes restés une bête. Depuis l'après-histoire, nos chromosomes sont les mêmes. Il y a toujours en nous la nature sauvage. Elle est là. Mais elle est terriblement et de plus en plus altérée par la technoculture qui, finalement, sous prétexte de flatter la nature, l'exploite. Parce que la technoculture, ce qu'elle vise, c'est le fric. L'industrie, c'est faire beaucoup et pas cher. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Ce n'est pas en faisant des pièces uniques, artistiques ou autres, qui sont invendables à cause du rêve et du temps et de la matière infusée dans cette forme. Non. la nature, il n'y a qu'à voir à appuyer sur un bouton ou n'importe quoi et on a tout de suite ce qu'on attend. Du café dans des petits pots en carton ou des trucs. On n'a pas à assurer de façon artisanale ou primitive de chasse de la qualité de la nature. Non. La qualité, on vous la donne empaquetée. Mais manque de peau, le paquet, il a une incidence sur ce qu'il y a dedans. Alors, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais tout ce qu'on a, allez donc acheter du lait. Vous imaginez un peu le processus du lait ? Non, personne, on le boit, c'est tout. Mais pour faire du lait, il faut une vache. Pour faire une vache, une vache, elle ne fait pas du lait comme ça. Il faut qu'elle soit fécondée. Et comment on féconde une vache ? Vous avez idée de la fécondation actuelle d'une vache ? Ce n'est pas un taureau. On a prélevé les semences, les spermatozoïdes sur un taureau. Et avec ça, on peut inséminer des centaines de vaches avec une seule éjaculation du taureau. Et on a mis ça dans des seringues et on viole la vache. Donc, presque toutes les productions de vous et de moi aujourd'hui sont issues d'un viol de la nature. Moi, j'ai très conscience de ça parce que je suis très primitif. Mais notre société s'en fout pas mal de cette attitude-là. l'essentiel, c'est que vous achetiez ce qu'elle a à vous vendre. C'est tout. Que vos chromosomes s'en accommodent ou pas, elle s'en fout. Notre société est un chef-oeuvre d'hypocrisie. Moi, je la ressens comme ça. Et malheureusement, je suis obligé de la cautionner parce que je suis comme tout le monde, j'ai faim et je mange ce qu'on me donne. mais il y a en même temps une espèce de rêverie d'un état antérieur. C'est pour ça que je me sens tout à fait semblable par certains côtés et je le suis physiquement parce que les chromosomes sont les mêmes. Je me sens très proche de l'homme primitif. Ça n'y paraît pas comme ça. Voilà, il y aura peut-être d'autres questions. Oui ? Bonjour. J'avais une question par rapport au moment où vous retournez la partie du bas de la ruche pour mettre la grille à reine. Oui, très bien. Il y a une inclinaison des cellules qui est naturelle. Alors, du moment où vous retournez, est-ce que ça les dérange ? Qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cette inclinaison ? D'accord. Voilà une question, là j'ai tout entendu, qui arrive toujours. Après la deuxième, celle-là, ça arrive toujours parce qu'effectivement, les abeilles, pour faire du miel, elles font des rayons verticaux. Dans ces rayons verticaux, les cellules sont un peu tournées vers le haut pour avoir une contenance, pour que le miel ne coule pas. Et quand elles remplissent ça, elles finissent par operculer. Il n'y a pas du tout une bulle d'air. Il n'y a que du liquide qui est le miel. C'est tourné vers le haut. Quand je retourne ma ruche, que je la culbute, tous les gens crient au fou d'ailleurs, et quand je la culbute, les cellules sont tournées vers le bas. Donc celles qui sont au perculé, elles restent pleines. Celles qui n'étaient pas tout à fait encore au perculé, puisque le miel était en formation, risquent de couler. Je vous l'accorde. Mais, je ne sais pas si vous le savez, combien il y a d'abeilles dans un kilo ? 10 000 je crois. Et donc toutes ces abeilles, elles sont terriblement avides du miel qu'elles savent fabriquer. Donc la moindre goutte qui coule, elles la mettent dans le jabot. Jamais vous ne verrez une goutte ou un milligramme de miel couler d'une ruse culbutée. Ça les gens, c'est une vue de l'esprit. C'est la vôtre en particulier. Mais, mais le miel ne coule pas. Ça n'existe pas. Par contre, elles ont gorgé leur jabot de ce miel et il faut savoir que dans une ruse, le miel est toujours au-dessus du couvain. Jamais en dessous. Vous ne verrez jamais du miel accumulé sous le couvain. C'est une voûte qui lui permet de couver. C'est pour ça que ça s'appelle du couvain. Une ruse, c'est une couveuse permanente. Et pour couver, il lui faut des calories. Mais les calories, elle les trouve dans la digestion des sucres qui viennent d'un hectare et qu'elles ont stabilisé et transformé en miel. C'est très important. Stabiliser. Parce que ça, c'est sacrément technique. Stabiliser un hectare qui ne demande qu'à fermenter. Elles, elles savent faire ça bien mieux que nous. Et donc, ce miel forme une cloche au-dessus du couvain. Quand je retourne la ruche, le miel est en dessous du couvain. Et ça, c'est un scandale pour les aléas. Elles en veulent surtout pas. Et donc, elles vont très vite ouvrir même les opercules du miel et essayer de le mettre au-dessus du couvain pour retrouver le volant thermique, si vous voulez, la manière de couver le couvain. Or, dans ma ruche, je ne la culbute que lorsqu'elle est entièrement pleine, qu'elle ne peut pas s'agrandir par le bas, c'est-à-dire avant qu'elle décène. Quand je la culbute, le miel qu'elles veulent mettre au-dessus du couvain, comment font-elles ? Elles le mettent d'abord dans leur jabot et elles vont grimper pour le mettre au-dessus du couvain. Or, au-dessus du couvain, il y a très peu de place, un centimètre ou deux, entre le couvain qui est en haut et la grille à reine que je mets, parce que je mets une grille à reine, et elles vont mettre le miel au-dessus de cette grille pour pouvoir couver le couvain qui est là-haut. Tout celui qui est en bas, il va passer en haut et il passe dans la hausse, ce que vous avez fait, c'est elle, la hausse. Et donc, elles mettent le miel, mais ce miel-là, la reine ne peut pas pondre, donc il n'y a jamais de traces de couvain. Ce qui fait que ce miel-là, vous le prenez comme ça et vous le mangez comme l'homme de la préhistoire. Actuellement, j'ai le luxe de manger un miel préhistorique. Aucune altération. Pas de cirque gaufré qui sont trafiqués, comme on sait, pas de cadre. Alors, autre chose, essayer de, mentalement, de faire le coût énergétique, je ne parle pas du coût financier. C'est ce qu'à notre époque, on n'aime pas trop réfléchir au rapport entre ces deux coûts. Le coût énergétique et le coût économique, simplement financier. Une ruche en terre, celle que vous avez eue dans le film, elle est en terre crue. Elle est infusée de cire, qui est animale. Et je la retourne et je produis du miel. Essayez de comparer le coût énergétique de ce miel avec celui qui sort d'une ruche à cadre. Alors, une ruche à cadre, comment vous la faites ? Il faut déjà une tronçonneuse pour abattre un arbre. D'accord. Après, un tracteur pour transformer le tronc, parce que c'est très lourd, un arbre. Pour aller le porter, une cirie qui va en faire des planches. Mais la cirie, elle marche comment ? Il faut du pétrole. Et le pétrole, comment vous faites ? Il faut des puits de pétrole. C'est tout ça le coût réel du produit final. Alors, si vous comparez le coût réel de celui qui sort de là à celui que vous prenez dans le miel issu d'une ruche à cadre, mais ce n'est pas du 1 pour 2, c'est du 1 pour 1 000. Mais qui accepte cette réalité à notre époque ? On est complètement plongé dans la culture et la nature, on s'en tape, comme on dit. C'est-à-dire qu'on l'altère, on la massacre, il n'y a qu'à voir. Maintenant, les océans sont pollués. C'est la nature, tout ça. Et au profit de qui ? De nous et de notre intelligence. L'intelligence de l'homme, c'est la spéculation. C'est-à-dire qu'il analyse, il a toujours le goût sauvage de la qualité, mais pour atteindre cette qualité, il a recours à des expédiants les plus terribles qu'ils soient. Parce que là, on fait un progrès incroyable actuellement. Actuellement, la moindre chose que vous allez acheter, je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas de production artisanale, elle est de production industrielle. C'est-à-dire qu'il a fallu des machines, toutes sortes d'altérations de la qualité initiale pour arriver à vous donner un erzatz. Nous sommes dans une civilisation d'erzatz. Tous les produits sont des faux produits. Ce ne sont pas les produits de la nature, ce sont les produits de la culture. Voilà, donc j'ai une espèce de phobie de la culture. Bien que je ne puisse faire autrement que la pratiquer, puisqu'on ne sait pas ce que serait un homme sans culture. Ça n'existe pas. C'est une bête. Mais dès l'instant que la bête est passée à l'homme, c'est grâce à la culture. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne voudrais pas vous avoir attristé. Mais je rumine, moi, tous les jours, cette déperdition d'authenticité, de respect, je ne sais pas quoi, d'amour. J'aime la nature. Bonjour. Excusez-moi. Oui, je voulais savoir, je suis en face de vous. Oui, oui, oui. les ruches en terre crue, ça passe aussi dans un climat humide, dans un climat où est-ce qu'il pleut toutes les semaines, trois jours, comme en mariage en ce moment. Ça tient ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un petit doigt par-dessus ou quelque chose ? La cire, déjà, n'est pas soluble dans l'eau. Donc, une terre infusée de cire, il peut pleuvoir dessus, l'eau ne va pas traverser. Par contre, il peut y avoir une migration de la cire, parce que vous savez, j'ai fait des tas d'expériences, une migration de la cire sous le fait de l'insolation. C'est-à-dire qu'elle passe dans les pores de la terre, elle va descendre, si on la laisse très longtemps au soleil, elle va se désincarner, si j'ose dire, de la cire. Mais si vous mettez une touffe d'herbe ou n'importe quoi pour pas que le soleil tape sur votre cloche, la cire, elle est toujours là. Et la cire résiste assez bien, c'est une graisse, l'argile, la cire, elle résiste assez bien aux champignons. Le seul danger, ce n'est pas le soleil, c'est le champignon. Certains champignons attaquent la cire. Mais pour attaquer la cire, quand elle est infusée dans les pores, tellement étroits de la terre, le champignon, il a beaucoup de mal à parasiter la cire qui est infusée dans la terre. Donc, il y a des ruches infusées de cire qui, après des années, sont toujours fonctionnelles. Voilà, mais le luxe, c'est de passer d'un emballage de cire qui est animal à un emballage de cire qui est l'artifice de l'art. Si j'ose dire, l'art, c'est l'art de transformer, c'est l'artefact, c'est-à-dire un pot à miel. Alors, j'ai pousché le bouchon un peu plus loin parce que je suis toujours à essayer de retrouver la nature. Donc, je fais des pots à miel en forme de fruits en terre crue que je plonge dans la cire fondue à 60 degrés donc je me suis fait un four solaire. Alors là, je vous conviens d'un seul artifice, c'est la vitre et tout le reste. Je fais des fours solaires en terre. En plus, je les fais en forme de coquillage parce que j'ai envie qu'ils soient beaux et voilà, je fais des trucs comme ça. Et là-dedans, j'ai des pots en terre très très fines parce que je suis potier. Je sais travailler la terre. Je fais des poteries très fines. Je les mets dans le four solaire et dès qu'elles atteignent les 60 degrés, la cire qui est fondue à côté, je plonge la terre dans la cire et je regarde et je vois toute petite bulle qui corresponde au port de la terre où il y avait un peu d'air dans la terre parce qu'elle est poreuse. Et quand il n'y a plus de bulle, c'est que toute la cire est rentrée dans les ports de la terre. Alors on regarde et quand on ne voit plus, il y a une petite couronne de bulle minuscule. Et quand il n'y a plus de bulle, c'est que l'opération est faite. Alors on prend ça sans se brûler parce que c'est chaud avec une pince à linge, on égoutte et on peut le jeter dans un bassin et au lieu d'éclater, elle s'est resserrée et c'est fini. C'est fini. Et donc, chez moi, je bois le café dans des tasses en terre crue, cirée, comparée au moindre verre à côté qui, si lui, on faisait le coût énergétique de ce verre, imaginez, faire du verre et toute l'industrie qu'il y a derrière. Donc c'est incroyable, c'est pratiquement incommensurable, moi je ne suis pas capable de faire l'évaluation de cette différence. Et alors, c'est quand même assez satisfaisant de tout d'un coup vivre dans des conditions tellement primitives de respect de la nature. Donc voilà, c'est ma forme de dingue, je suis un fou. Et donc, ma folie, c'est ça, c'est d'oublier que je suis homme, c'est-à-dire oublier que je suis capable d'utiliser toutes sortes d'artifices pour commencer à vivre. J'ai le goût d'une virginité intérieure, antérieure de l'existence. Alors, je conviens que ce soit une forme de folie. C'est courir après son ombre, c'est pareil, à notre époque. Comment être primitif au point où je l'évoque ? Ici, regardez ça. Quelle somme d'artifices pour arriver à parler. Et est-ce que vous entendiez ? Bonjour, monsieur. Oui, je ne vois rien. Oui, on m'entend ? Oui, d'accord. En fait, avec mon mari, on est aussi un peu fous parce qu'on est venu depuis Barcelone pour écouter votre conférence avec un grand plaisir et un honneur. Et vous venez d'expliquer ce que je voulais vous poser comme question. Comment est-ce qu'il fallait plonger votre ruche dans la cire ? Mais je me demande, la cire, elle doit aussi s'endouir à l'intérieur de la ruche. Je pose la question. Est-ce qu'elle doit aussi en douille l'intérieur de la ruche ? Oui. L'extérieur et l'intérieur ? Oui. D'accord. Et ça, c'est un rapport qui m'intéresse beaucoup. Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Je vous l'ai dit. Oui, on est tous condamnés à avoir un extérieur. Celui que vous pouvez voir, mais celui que vous ne percevez pas, c'est l'intérieur. Alors, la voix est un média qui passe, qui essaie de faire passer une méditation intérieure à l'extérieur pour qu'elle soit consommable par les autres. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Je me demande si la cire va s'enduire à l'intérieur de la ruche ou elle va rester à l'extérieur ? La cire, dans mes ruches, elle a deux formes. Il y en a une où elle a été altérée, disons, par l'échauffement, futile solaire pour être fluidifiée. Fluide, elle a pu rentrer dans la terre, mais elle se fige aussitôt. Donc, elle devient solide. Donc, il y a toujours ce rapport entre la cire liquide et la cire solide. Les abeilles, dans la ruche, ont des lamelles sécrétées par les glandes cirières sous le ventre. figurez-vous qu'elle est totalement transparente. Mais elles prennent les jeunes abeilles et elles la malaxent. Elles en font, si vous voulez, comme une mayonnaise. Vous avez de l'huile qui est presque transparente, mais dans l'instant où l'huile est fouettée, elle vous donne une mayonnaise. Donc, la cire, c'est comme une mayonnaise d'une graisse animale sécrétée par les abeilles. je m'écarte peut-être de la question. Je ne peux pas faire abstraction de mon lyrisme. J'ai une question ici, justement, qui a approfondi un peu ça. C'est au vu de la taille, effectivement, du dôme, quel volume, déjà, de cire, il faut avoir fondu pour arriver à étanchéifier en faisant infuser, effectivement, la ruche. Ça me paraît assez compliqué, un petit peu inaccessible, contrairement à tout le reste qui est très accessible du fait de la terre crue. Donc, comment faire ce traitement d'étanchéification par la cire pour un grand objet qui est votre demi-ruche ? Et une autre question sur le trou qui se retrouve au sommet. Ça m'interroge, justement, par rapport, effectivement, à la pluie et au fait, effectivement, que de l'eau puisse rentrer à l'intérieur de cette ruche par ce trou tout en haut de la ruche. Et donc, ça m'intéresse de comprendre un peu mieux pour pouvoir reproduire. Merci. Je n'ai pas très bien suivi. Si vous préoccupe, c'est le passage du liquide au solide de la cire. ce qui nous préoccupe, c'est la technique pour permettre, justement, à un dôme, comme vous l'avez réalisé, d'être étanchéifié. C'est-à-dire qu'un pour solaire, effectivement, je vois, il n'y a pas de souci, mais comment on peut arriver à plonger un demi-dôme dans de la cire, effectivement, fondue pour qu'elle s'étanchéifie ? Ça représente quand même un sacré volume de cire d'abeille fondue. Donc, ça, pour voir un petit peu si vous aviez des méthodes et des techniques pour utiliser moins de cire ou comment vous vous débrouillez pour, justement, que ça soit le plus simple et réalisable possible. Et une deuxième question sur ce trou qui est au sommet de la ruche qui, voilà, dans ma question, permettrait à l'eau de pluie de rentrer dans la ruche et donc de voir comment vous gérez ce fait-là. Oui, alors, je ne suis pas très bien, mais je vois la dernière question. Comment rentrer dans la ruche ? Si vous voulez, notre curiosité consiste... Je vais recommencer, pardon, et essayer d'être le plus clair. Votre question est très longue et je n'entends pas vite. Alors, j'ai du mal. Une par une, la première. Comment faites-vous pour étanchéifier la ruche en elle-même puisque c'est une pièce de terre crue assez grande ? Comment ? Mais il faut plonger la terre crue, sèche, surtout pas qu'elle soit humide, pour qu'elle soit avide, qu'elle ait soif et on lui donne à boire de la cire fondue. Donc, ça se passe fatalement à chaud. D'accord ? Donc, à 60 degrés au moins. Donc, dans le même four solaire, j'essaie de mettre à la fois la terre et la cire. Pour que la pièce soit aussi chaude que la cire, du coup, et que ça permette d'imbiber. C'est ça ? Ce qui veut dire que le four solaire doit être assez grand. Oui, voilà, c'est ça. Et d'avoir un sacré volume de cire d'abeille. Oui. D'accord. mais ça, quand on a opté pour cette méthode, on conserve la cire. En miel, ça se mange. Moi, ma seule économie, si vous voulez, c'est la cire. Depuis des années où je manipule les abeilles, je garde la cire. Je me disais, ce sera pour ma vieillesse. Effectivement, actuellement, j'ai des pains de cire comme ça et je peux les fondre et me faire, je dirais, des ustensiles de cuisine. je peux avoir plein de choses. Je peux manger dans des assiettes qui ne coûtent rien en énergie à la planète. C'est mon obsession, ça. Je trouve qu'on hypothèque sans arrêt la nature, c'est-à-dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assise. C'est ça qu'on fait dans notre technoculture. Et moi, j'ai le goût des arbres vivants et me retrouver aussi entier. C'est très inspirant. Merci. Je divague tout le temps. Je m'en excuse. La deuxième question, c'était à cause du trou qui est au-dessus. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est très intéressant, le trou qui est au-dessus. Alors, il doit être obsessionnel parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ce volume, c'est le ventre d'une femme enceinte et un ombrile aussi. Donc, la ruche, pour moi, c'est une mère, c'est une femelle. Et par ce trou, quand je la culbute, je peux avoir... Oh non, non, je ne vais pas m'aventurer. Non, non, il s'agit de miel et pas d'autre chose. La os, qui elle aussi a un trou au centre, elle a un ombrile. Quand je la retourne et que je mets une vitre, tout va couler. Vous l'avez vu. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. C'est une réalité. Voilà. Donc, l'important, vous voyez, c'est complexe. De l'argile, j'en fais, sur le plan artisanal, un instrument, un récipient. Et je vais pouvoir m'en servir, le solliciter comme je veux. Si je mets une vitre, je fluidifie, il y a un trou. Voilà, c'est très technique, ça marche. C'est rudimentaire, mais ça marche à tous les coups, ça. Et donc, voilà, j'essaie d'en venir toujours aux techniques les plus rudimentaires pour arriver à l'essentiel de ma gourmandise, qui est le miel. Ah oui, quand la ruche, quand le dôme est exposé, comme ça, je le couvre déjà pour éviter que le soleil fasse couler la cire. Mais d'autre part, alors, imaginez ma ruche, le ventre, le ventre-mer où je mets les abeilles. Et je la culbute et je ferme l'œuf parce que mon obsession, c'était de donner aux abeilles la forme de l'œuf parce que je pense que c'est la forme idéale d'un ussin. Et donc, quand je l'ai retourné, c'est un œuf. Et dans la partie annexe, qui est la hausse, alors là, un petit détail, je n'ai pas, je n'ai pas divisé cet œuf à n'importe quel diamètre. Et vous savez, celui que j'ai choisi, c'est celui par où le poussin va sortir de l'œuf. C'est-à-dire que le poussin qui sort de l'œuf, il va découper l'œuf au niveau du plus grand cercle. Ce n'est pas en dessous, ce n'est pas au-dessus, c'est le plus grand cercle. et qu'il y a une division harmonique entre le bas et le haut, entre le ventre de la veille, le couvain et le miel. Donc, pour cette division entre la partie vivace et la partie conservatrice, qui est le miel, il y a, ce n'est pas indifférent, c'est une division harmonique. Voilà, j'ai répondu là ? Je ne sais plus. Est-ce que la pluie rentre dans le tour ? Ah oui, est-ce que la pluie rentre dans le tour ? Non, bien sûr. Alors, quand je retourne, ma ruche au départ est couverte par la hausse. Mais elle sert à ce moment-là comme de champignon, on dirait un bolet. Les abeilles ne rentrent pas dans la hausse. Là, c'est un parapluie parasol. Mais quand je la culbute, cette partie devient la hausse. Donc, elle est exposée au soleil et à la pluie. Alors, je mets une toute petite coupelle semblable mais toute petite au-dessus du trou. Il ne faut surtout pas laisser une cheminée dans une ruche parce qu'une cheminée veut dire qu'il y a de l'air chaud qui va traverser les seins et il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas les courants d'air, les seins. Et donc, il faut boucher tout le temps le trou. Le trou, il me sert quand je veux, moi, faire couler quelque chose. Le trou dans mes ruches, il existe mais il est toujours couvert et je peux l'ouvrir à volonté et éventuellement, ça me sert, c'est très utile car si je veux nourrir mes abeilles, vous savez, on est parti dans des choses incroyables, imaginez, vous savez ce que c'est qu'une grenade ? Elle est très à la bonne en ce moment, la grenade parce qu'elle a des qualités extraordinaires sur le plan médicinal. Alors, imaginez, on prend une grenade, c'est difficile de la éplucher, une grenade, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, moi, j'ai des grenadiers, si on presse, si on a une presse barbare, on fait du jus, jus de grenade. Déjà, le jus de grenade tel quel, il intéresse les abeilles, mais pas trop. Mais si vous mettez du miel avec ce jus et que par le trou qui est au-dessus de la os, vous mettez un nourrisseur qui peut être en terre aussi, enfin, peu importe, on en trouve dans le commerce en plastique, vous mettez ce jus de grenade mielé. Les abeilles vont le stocker très vite et goulûlument et elles vont vous faire dans la voûte un miel rouge de grenade. Mais ça, c'est le luxe des luxes. Vous imaginez ce que c'est que ça ? Un miel de grenade stabilisé, qui n'a pas été chauffé, qui n'a eu aucune altération pour se conserver. Mais toutes les conserves, mais c'est de la gnognotte à côté. c'est prodigieux. Imaginez, vous mangez des vitamines, en plus, le plaisir et la beauté, c'est tout. On a rassemblé tout. Le goût, la beauté, le plaisir, la délectation, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, on peut vivre en beauté à notre époque et je dirais avec rien. On croit que vivre en beauté à notre époque, ça coûte trop cher. Il faut être dans des yachts en Méditerranée ou tout ce que vous voudrez. Le luxe, ça coûte cher. Mais non, ce n'est pas vrai. Et donc, là, c'est le côté philanthropique de ma nature. J'essaie de prouver que le luxe ne coûte rien. Je voudrais bien vous avoir convaincu et il y a donc, je remercie l'initiative de tout ce festival, parce qu'on va aussi apprendre à ramasser des herbes. C'est pareil. Parmi ces herbes, vous avez des vitamines, vous avez des tas de choses et ça ne coûte rien. C'est le bon Dieu qui les a mises là. Évidemment, on ne trouve pas ça dans les monocultures où vous avez, je ne sais pas combien d'hectares d'une seule espèce, le blé, il n'y a plus un coquelicot, plus un bleuet, plus rien, plus d'abeilles. Et ça, c'est notre système. Et donc, il faut être assez lucide pour aller chercher la qualité là où elle se trouve encore. Elle est souvent très altérée, mais elle existe. On l'a sous les pieds quand on marche. Tout à l'heure, je regardais un gros bidon devant une boutique et il y avait un létron. Et toutes les autres herbes, je ne sais pas, ou les fleurs ont disparu, mais il y avait le létron. Le létron, c'est délicieux. Quand il est jeune et qu'on sait le préparer, c'est... Voilà. Donc la nature, c'est une espèce de sauvegarde qui est derrière nous ou devant nous et on ne sait plus trop comment la solliciter. Pour moi, ça devient ça, la culture. La culture, ce n'est pas savoir produire industriellement, c'est savoir utiliser la nature sans la détruire. Ce que ne fait pas l'industrie. Et ça, c'est une éthique nouvelle. Je ne suis pas seul, évidemment, je ne suis pas le bon Dieu. Moi, je rencontre plein de gens qui sont sensibles à ça. Le simple fait que vous soyez venus, c'est aussi que vous êtes disposés à cette éthique. C'est à vivre peut-être de peu, mais mieux. Et dans le respect de votre nature. Parce que ce qu'on oublie tout le temps et tous les jours, c'est que la nature, on en parle, on en parle, mais elle est là. La culture n'existe pas si elle n'est pas portée par la nature. Ça n'existe pas. Un homme sans culture, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a intérêt à ménager la source. On a beaucoup parlé de retour aux sources. Le retour aux sources, c'est le retour à la nature. Alors, peut-être que, dans certains cas, la culture nous permet, on peut prendre l'avion même pour aller voir la nature. Voilà, vous êtes venus jusque-là, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez avec moi accès à la nature, parce que vous n'êtes pas en moi. Vous ne pouvez que m'écouter. Mais, par contre, elle est partout. Elle est en vous et elle est autour de vous. Et donc, il faut apprendre à la solliciter, à la respecter, d'abord, parce que la solliciter, et s'en repaître, c'est aussi la tuer, peut-être. Alors, il faut, voilà, pour avoir une expression très vulgaire, on dira qu'on a le cul entre deux chaises. Il faut aimer la nature sans la consommer, sans la détruire. Voilà, toute l'éthique des temps modernes et de plus en plus, même politiquement, on commence à concevoir. On est au bord d'un tel précipice, d'une telle dégradation de l'univers qui nous porte qu'on commence, on a un instinct de survie, la bête en nous, commence à essayer d'imaginer des solutions, de sauvegarde. Je crois que vous êtes venus pour ça, à ce colloque-là aussi. Oui ? Bonjour. J'avais une question, enfin, avec vous, on aurait envie de passer des jours et des nuits à discuter. Vous m'en rappelez énormément mon père pour ça. J'ai... En fait, moi, j'aurais plusieurs questions dans le sens éthique également. Dans quelle mesure peut-on parler d'exploitation de l'abeille animale ? Dans quel sens on peut considérer que se nourrir du travail des abeilles, est-ce que ce n'est pas une vision anthropocentrée pour nourrir des besoins humains qui ne sont pas forcément nécessaires ? Et est-ce qu'on respecte vraiment l'abeille en lui prenant son travail ? Même si c'est de façon éthique, est-ce que, justement, le fait qu'elle travaille, elle bosse pour sa société et nous, on vient lui prendre ? Alors, dans quelle mesure on peut parler d'exploitation ? Qu'est-ce qu'on prend à la ruche pour qu'elle continue de vivre ? Et dans quelle mesure on la respecte plus, cette ruche ? Alors, est-ce que vous pouvez me résumer un peu parce qu'il y a... ... à quel moment est-ce que c'est l'exploitation quand on prend le miel de la veille ? Est-ce que c'est une exploitation de prendre le miel ? Attendez, je n'ai pas bien compris encore. À quel moment ? Est-ce que c'est une exploitation de prendre le miel de la veille ? Si elle, quand elle fait son travail, elle ne le prend, est-ce que c'est éthique ? Ah oui, le fait de prendre l'énergie là où elle est, on peut se demander à quelle éthique on obéit, mais c'est la bête en nous qui parle. Depuis la préhistoire, on ne fait que spolier la nature. C'est-à-dire, on tue la bête pour la manger, on tue la plante pour prendre sa fleur ou sa racine ou son fruit. On est le prédateur des prédateurs. Ce qui caractérise l'humanité par rapport à toute la planète, c'est la qualité ou l'horreur de la prédation que nous assumons. On ne peut pas être autrement. On ne peut pas vivre sans tuer. Je m'excuse, mais c'est très barbare, mais c'est tuer, on ne fait que ça. Dès que vous mangez. Alors, la leçon extraordinaire de l'abeille qui a permis l'apiculture et toute une philosophie, c'est que d'abord, elle a l'art de stabiliser, c'est-à-dire que pendant qu'elle récolte, elle féconde. Alors nous, on ne fait pas ça. Quand on récolte, on tue. Elle, elle féconde en même temps. Elle favorise la pollinisation, donc elle prélève une part d'énergie sans polluer. Non seulement c'est sans polluer, mais elle en semence. Alors, imaginez quelle éthique si nous, on était capables pour se nourrir, pour survivre, d'ensemencer la nature. de la protéger. C'est incroyable. Donc, l'apiculture est en soi une philosophie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. mais voilà, moi, je m'en tiens à ça. C'est-à-dire que... Oui, actuellement, dans ma valise, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Un petit peu de miel, un petit peu de pollen et surtout la propolis. Ah, je ne vous ai pas parlé de la propolis. Il y a de quoi faire toute une conférence, là. Vous imaginez, vous savez ce que c'est la propolis ? Non ? Pas bien ? Alors, la propolis, c'est des abeilles. La vraie ruche, il y a toutes sortes de formes de ruches. Les miennes en terre, les autres horizontales, dans des troncs de palmiers, il y a des troncs de toutes sortes. En vérité, la seule ruche, c'est la propolis. C'est-à-dire que ce soit dans un trou, dans un mur, que ce soit dans un tronc, que ce soit n'importe où, les abeilles enduisent la paroi de propolis. C'est-à-dire qu'elles font la cloche protectrice. Alors, on voit bien, pour bien comprendre ce phénomène, vous n'avez qu'à regarder sa cousine, la guêpe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le frelon, le frelon asiatique, entre autres. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre de la cellulose sur des cellules, mais il lui apporte une bave particulière qui va résister à la pluie, au soleil, etc. Et il va faire une cloche. Et sous cette cloche, il va bâtir son couvain, ses cellules, etc. Donc, ma ruche en terre, c'est la cloche. Euh, voilà. Où en étais-je ? Où en étais-je ? Ah oui, la propolis. Donc, la propolis, c'est la cloche, puisque c'est la paroi, c'est ce qui va rendre étanche la terre ou la pierre ou le bois, ce qu'il y a au-dessus, mais pas seulement. Il y a une qualité d'étanchéité. Mais, elle est faite à la fois de cire qui rend l'étanchéité, mais de tas de substances qui lui permettent, en particulier, d'être anti-mycotique. car le champignon le plus vicieux de tout ce que je vous ai dit, c'est lui qui attaque tout. Nous, nous-mêmes, on a des mycoses, on a les maisons, les arbres crèvent de champignons, etc. Et donc, la propolis est anti-mycotique, remarquablement. C'est-à-dire, si vous avez le moindre herpès ou n'importe quel truc, la propolis va vous aider à vous soigner, à l'intérieur et à l'extérieur. Et, la moindre blessure, si vous pouvez, si vous connaissez assez la propolis pour la purifier ou la ramollir, vous vous en servez, c'est le pansement des pansements, c'est extraordinaire. C'est antibiotique, c'est protecteur, c'est... Voilà. Et, et alors, évidemment, moi, je vis toujours dans la même pénurie, si j'ose dire, mais une pénurie qui est l'abondance en même temps, c'est-à-dire le rapport que j'établis entre le miel, la propolis, l'argile. Quelquefois, je mélange tout ça et je le mange. Quelquefois, je fais des ruches, je fais une maison. Moi, j'aime faire l'architecture en particulier, les maisons en terre. Et voilà, ce rapport privilégié entre la terre, l'abeille et les productions de la ruche, parmi lesquelles la propolis. Parce que la propolis, c'est à la fois le médecin, l'enveloppe, c'est tout dans la ruche. C'est incroyable l'importance de la propolis. Et pour nous-mêmes, c'est pareil. Je me souviens, je vous donne un petit détail, un jour, j'élevais des cailles et puis elles se piquaient entre elles. Le crâne a vif, l'os qui se desséchait. La bête était bien vivante, mais je me disais comment la chair ne voulait pas repousser sur l'os. J'ai mis un tout petit peu de miel et je l'y ai fait comme une calotte, comme un béret en propolis. J'ai couvert. Donc les autres n'ont plus piqué, mais au bout d'un certain temps, j'ai enlevé la calotte et il y avait un tissu qui avait recouvert l'os qui n'était plus sec et ce tissu a tiré et les bords se sont refermés. Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à la propolis. Propolis, miel, argile, tout ça, ça va ensemble. Bonjour. Je suis là en face. Oui, je vois rien. Merci pour le partage. Ma question, elle est relative à la santé des abeilles. Oui. J'aimerais savoir, puisque votre ruche a toutes les caractéristiques pour maintenir les abeilles en bonne santé. Oui. Est-ce que, depuis que vous pratiquez avec la ruche cloche, est-ce que vous avez pu voir une évolution de la santé des abeilles ? Oui, bien sûr. Évidemment. Et si besoin, comment est-ce que vous intervenez pour les aider ? Alors, si vous voulez, l'ennemi essentiel de l'abeille, c'est l'apiculture. C'est comme ça. J'en reviens toujours à ma défiance de la culture par rapport à la nature. L'abeille, c'est la nature. L'apiculture, c'est une culture. Alors, si l'objet de cette culture, c'est le rendement, alors on fait une ruche à cartes, on a des extracteurs, on a des nourrissements artificiels, on leur donne du sucre à la place du miel. Tout ça, c'est de l'apiculture. Quand je mets un essaim dans une forme, en terre crue, c'est aussi une apiculture, mais tellement rudimentaire par rapport à l'autre qu'elle m'oblige au respect de l'abeille, c'est-à-dire qu'imaginez une cloche, je mets des abeilles dedans, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de cadre, je ne peux pas l'ouvrir, je peux la retourner, c'est tout. Mais quand je la retourne, je ne peux rien sortir. Comment ? C'est plein d'abeilles ? Je ne peux rien faire. Je ne peux que la respecter. Mais comme je suis vicieux et que je veux quand même leur prendre du miel, depuis la préhistoire, et donc là, je la culbute et je vous ai dit, c'est là que les gens cruent au fou, d'ailleurs, il y a eu des témoins là parmi vous, vous pensez que c'était un truc insolent, mais je la culbute et j'invite les abeilles à transférer le miel du bas vers le haut, c'est-à-dire le mettre à un endroit où elles me le rendent accessible. Mais je me répète là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? La santé des abeilles. Pourquoi ? Comment ? La santé des abeilles. Pardon ? La santé des abeilles. La santé des abeilles, ah oui. Eh bien, la santé des abeilles, c'est de revenir au respect de sa nature, pas de sa culture. L'apiculture, c'est une culture. mais donc, elle est intéressée par rapport à la nature. Et donc, il faut donner aux abeilles la possibilité d'assumer l'intégrité de leur comportement, c'est-à-dire pas d'agriculture. Imaginez qu'on fasse une monoculture à côté des ruches, elles vont crever. Même si c'est une plante très mellifère comme le tournesol, elles vont se gorger de miel, mais dès que le tournesol est fané, si vous laissez vos ruches, elles vont crever parce qu'il n'y a rien d'autre. On a désherbé, on a tout. Donc, ce qu'il faut, c'est la biodiversité, précisément celle où l'homme n'a pas mis les pieds. Ça, c'est la santé de l'abeille. Or, ça n'existe pratiquement plus qu'à voir partout. Donc, les abeilles qui n'ont plus cette ressource de la diversité dans leur prédation, elles en crèvent. Donc, la disparition des abeilles à notre époque, c'est un symptôme extraordinaire d'une actualité flagrante de la dégradation de la société des hommes. C'est flagrant. Elle est la conséquence du comportement des hommes, mais en même temps, elle est le signal. Le signal flagrant, c'est la mortalité des abeilles. la main de l'homme est indispensable pour les maintenir les abeilles. Je ne vous entends pas. Je sais que vous me parlez. Comment ? La main de l'homme est indispensable pour maintenir les abeilles. Ah, ben voilà. L'indispensable, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une espèce de conscientisation de la dégradation qu'apporte notre civilisation à la nature. C'est ça, l'important. Si on est conscient de ça, si on ouvre les yeux et qu'on voit la somme des dégradations, ça va vous inviter à une prudence, à un respect. En vérité, on ne peut pas générer la nature, on ne peut pas générer la pureté. On peut seulement éviter qu'elle se dégrade. On en est là. Mais on est plus ou moins conscient de la nécessité de ça. Et donc, partout, partout, mais on est dans un processus de dégradation de la nature. C'est débilitant ce que j'ai à vous dire, mais c'est... Oui, c'est bon ? OK. Je souhaite créer une ruche en terre chez moi, mais je n'ai pas de cire d'abeille. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Ah oui. Non, mais la cire d'abeille, c'est un luxe. La ruche en terre, les abeilles ont besoin, si vous voyez un essaim, dès qu'elles se posent, on ne dirait pas, mais il y a des visiteuses qui vont en estafette chercher l'ombre, chercher un endroit où elles vont pouvoir rentrer. et donc l'important, c'est de donner de l'ombre. Alors, ça peut être une voûte, ça peut être une fissure, ça peut être n'importe quoi, mais on dirait que les abeilles, je ne sais pas si on peut parler d'intelligence, mais on dirait qu'elles savent apprécier la capacité du volume qu'elles prospectent. si elles voient un trou mais qu'il est trop petit pour loger les seins, elles ne vont pas y entrer. Elles préfèrent qu'il soit trop grand que trop petit. Il peut être très grand, mais l'essentiel, c'est l'ombre, parce que l'ennemi et en même temps le bonheur des abeilles, c'est le soleil. Elles ne peuvent sortir que s'il fait beau, et les fleurs s'en trouvent que s'il y a du soleil. Mais en même temps, le soleil peut détruire la ruche si elle est exposée au soleil. Un essain, il se pose, mais il ne reste pas dans cet état d'essain. Dès qu'il s'est posé, qui correspond à un instinct sexuel, si vous voulez, de la grappe, parce qu'on n'a pas parlé encore de tout ça, mais il y a une sexualité dans la ruche. La reine est une femelle féconde qui peut connaître l'amour, etc. L'abeille, non. C'est une femelle castrée. Et dans certains cas, elle peut se mettre à pondre. Bon, ça nous entende un peu loin, mais voilà. Oui, je perds le fil, pardon. Oui, où en étais-je ? Ah oui, on n'a pas besoin de cire du tout. L'essentiel, c'est d'avoir une forme qui donne de l'ombre. Alors ça peut être du bois, ça peut être un tronc, ça peut être horizontal, ça peut être vertical. L'essentiel, c'est qu'elle soit à l'abri du soleil et autant que possible de la pluie et du vent. Ça suffit. Ça, c'est la ruche. Si vous voulez, vous prenez un parapluie, un vrai parapluie, et s'il y a un essai qui s'installe en dessous, il va en faire sa ruche. C'est aussi bête que ça. Donc, le parapluie, il peut être matérialisé par une forme en terre, par une caisse, par n'importe quoi. Moi, j'ai vu des abeilles, vous savez, depuis le temps, j'ai fait de l'abiculture, dans toutes sortes de situations. Un jour, j'étais dans une forêt, je voyais toutes les abeilles converger vers un roncier. Alors, on me suis approché du roncier. Il y avait un vieux bidon en ferraille. C'était en Algérie. Tout roué. Il y avait des ronces qui passaient même à travers le bidon. Mais dans le bidon, ça faisait quand même une enveloppe. Et il y avait l'essai. Alors, imaginez, un essai traversé de ronces, de tiges. C'était laborieux de le prendre. Alors, il a fallu couper tout autour du bidon toutes les tiges de ronces, puis transporter tout ça, et après, enfumer au maximum pour faire sortir les abeilles. Ils les installaient dans une forme plus propre, disons, mais un récipient aussi, qui était une ruche en terre. Donc, les abeilles, elles ont besoin d'abord de l'ombre. Mais ce n'est pas suffisant, parce que si l'ombre est donnée par une forme en bois, d'une caisse, mais si ce bois a été traité, elles ont un odorat très subtil. Et donc, elles vont fuir. Très souvent, les gens mettent les abeilles dans une caisse et ils s'étonnent qu'elles s'en aillent. C'est parce que l'odeur de la caisse ne leur convient pas. Quelquefois, même, on a une belle ruche en terre bien propre, qui n'a pas d'odeur, mais on la pose sur un plateau. Si ce plateau était dans un bois qui a été traité, elles ne vont pas rester. l'essentiel, c'est de vous souvenir que pour piéger des abeilles, il faut d'abord assurer l'ombre. En plus, évidemment, l'installer dans un endroit où il y aurait des fleurs, parce que si vous êtes entouré d'hectares de monoculture, ça n'ira pas. L'idéal, c'est l'endroit où l'homme n'a jamais mis les pieds, dans une montagne, dans un endroit où il n'y a pas de culture. Là, il y a la biodiversité. La nature de la planète ne s'accomplit qu'à travers une biodiversité. Et l'homme, il fait le contraire. Il spécule sur la multiplication d'une espèce pour avoir le rendement. Voilà. On est des vrais salauds, quoi. Tout le temps. Alors, pour revenir sur la biodiversité, quand on voit du miel, de lavande, du miel, des miels très spécifiques, pour vous, ça ne va pas dans le sens de la santé des abeilles ? Tout à fait d'accord. Ça va dans le sens de la commercialisation. Pour vendre un produit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut lui mettre une étiquette. Même la loi nous oblige à mettre des ingrédients. Et donc, on veut bien diversifier tout ça et pour prouver la puissance de l'apiculteur, c'est qu'il vous vend du miel de lavande à côté du miel de je ne sais quoi et il met des étiquettes. Et donc, il a sélectionné. Mais tout ça, c'est très arbitraire car la nature sauvage, elle n'est pas comme ça. La nature sauvage, elle est dans la diversité. Il y aura de la lavande spicale, sauvage, à côté de romarin ou de je ne sais quoi ou de toute autre sorte de plantes mellifères. mais nous, pour, ça c'est une question de rentabilité, de commerce, on veut sélectionner des miels et pour vous les vendre séparés et bien purs. La lavande pure, alors voilà, ça vous permet d'augmenter le prix de cette lavande-là par rapport à une autre de toute fleur. mais la vérité c'est que les abeilles, elles s'accommodent mieux du tout de fleur que d'une sélection. D'ailleurs, imaginez, pour faire du miel de la lavande, on met des abeilles sur la lavande. Au milieu d'hectares de l'or, il n'y a qu'une espèce. On a mis des désherbants, on a tout fait pour avoir qu'eux. Et donc, c'est juste au moment où elles fleurissent et on met les abeilles là. Si on les laisse là, elles vont mourir parce qu'il n'y aura pas autre chose. Elles vont épuiser cette réserve et donc, la solution idéale de la baie, c'est la biodiversité. J'y reviens toujours. Donc nous, on a des miels sélectionnés. Non, mais ça, c'est une manie de soi-disant pureté. Ah, c'est la pureté à contre-sens. La pureté, c'est la diversité. C'est difficile à concevoir parce qu'on imagine toujours la pureté comme une restriction des valeurs d'une production alors que la pureté, elle est dans la diversité. C'est complexe, hein ? Parce qu'on a toujours l'image de pureté, de sélection, d'épuration. On a le mot épuration. En vérité, on ne peut pas épurer la diversité ou la tue. J'ai le micro, je vais en profiter. Les abeilles n'aiment pas les courants d'air. Comment résout-on le problème de la condensation, s'il vous plaît ? Très bien. Alors, je vous ai dit, en plaisantant, si vous leur donnez un parapluie, elle s'en accommode. C'est-à-dire une forme qui rejette les condensations. Ce que ne fait pas la ruche traditionnelle, les caisses, etc., il y a des condensations qui finissent par moisir, par pourrir le plateau, etc. Alors que si vous avez une cloche et même suspendue, sans plateau, c'est la ruche idéale. Tous les déchets tombent, elle est protégée du soleil. Moi, j'ai eu des ruches suspendues dans les arbres. Une cloche suspendue, les moindres déchets tombent. Alors, si elle a de la tête ou des saletés qui tombent, en plus, il y a des fourmis en dessous qui s'en accommodent très bien. Parce que les fourmis sont toujours là pour contrôler l'efficacité d'une ruche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous êtes apiculteur, mais en général, elles font même mieux, les fourmis. Elles sont tellement douées et rouées que si vous avez une ruche à cadre et que vous mettez un film plastique qui sert de plafond, le vrai plafond, qui donne l'étanchéité, et puis que vous mettez au-dessus un isolant thermique de la laine de verre ou de végétal, plus un toit pour éviter que la pluie mouille votre isolant, quand vous ouvrez tout ça, vous enlevez le toit en métal, vous enlevez l'isolant thermique et qu'est-ce que vous trouvez sur le film plastique qui est chaud, qui bénéficie de la chaleur des abeilles ? Eh bien, vous avez un élevage de fourmis. Vous avez la fourmilière, elle n'est pas en terre, elle est là, et vous avez toutes les larves, toutes blanches, les larves et les nymphes qui sont là et dès que vous avez ouvert les fourmis, elles ne sont pas folles, tout de suite, elles attrapent les larves et elles essaient de les cacher, elles doivent les mettre à l'abri de la lumière et tout ça. Et moi, avant qu'elles les enlèvent, j'enfume, je brosse et je mange. C'est très, très bon, les larves de fourmis. Mais ce n'est pas ça pour vous provoquer, c'est très vrai. Et par contre, tant qu'elles sont blanches, si elles sont noires, elles prennent le goût d'acide formique, c'est un peu piquant. Mais tant qu'elles sont blanches, mais c'est tout de luxe dans la nature. Est-ce que vous savez le nombre de bêtes qui vont chercher ça ? Le couvain de fourmis. Alors, il y a tous les fourmiliers, oiseaux et mammifères, mais il y a plein, plein, plein de bêtes qui viennent pour manger ça. C'est une nourriture très subtile. C'est comme la gelée royale, c'est comme un... C'est un naissant, naissant, N-A-I, en train de naître. C'est-à-dire un bourgeon de vitalité. Voilà, je ne croyais pas vous parler des fourmis, mais... On ne peut pas... Quand on est apiculaire, on est obligé de compter avec les fourmis. Il y en a tout autour qui mangent tous les déchets qui tombent, mais il y en a qui bénéficient de l'incubation. Elles font couver, leur couvain dans les abeilles. Vous vous rendez compte ? C'est prodigieux, l'intelligence des fourmis. Oui. Question c'est quel est le lien entre la ruche en terre et la ruche extensible ? Ah, très très haut, formidable. Là, vous me tendez la perche. Parce que figurez-vous que j'ai toujours les deux en même temps. Alors, quand je prends un essaim, comme je vous ai dit, le meilleur moyen de ne pas altérer la vitalité des abeilles, c'est de ne pas les toucher du tout. On leur donne l'ombre et elles font ce qu'elles veulent. Pas de surpuffet, pas de cadre, rien. Et quand elles ont rempli cette forme, je la prends et je la pose sur l'extensible. L'extensible, c'est une ruche dont les cadres sont assez larges pour former la caisse. Elle n'a pas de caisse. C'est des cadres jointifs. Mais il y a un passage. Imaginez le cadre. Il y a trois montants qui font 3,7 ou 6 d'épaisseur et le montant du haut qui est plus étroit. Donc, il y a un passage d'abeilles. Si je pose ma ruche en terre sur l'extensible, comme les abeilles ne peuvent pas s'agrandir autrement que verticalement, elles vont descendre toutes seules sans que je ne fasse rien. C'est-à-dire, à peu près, ma ruche en terre est comme ça. Ça correspond à peu près à 5 arbres de l'extensible. Sans que je m'en occupe, elles descendent. Donc, je passe d'une apiculture primitive ou préhistorique, celle de la terre, à une apiculture moderne. Je n'ai rien fait. J'ai posé dessus. Et, un beau jour, parce que je voyais les abeilles travailler en bas par la porte d'entrée de l'extensible, je la voyais très active, alors j'ai soulevé la hausse pour voir s'il y avait encore du couvain dans la hausse. Ma grande surprise, la hausse était très lourde. comme les abeilles dans une ruche verticale descendent toujours, le couvain descend et il est remplacé par le miel qui sert de cloche et qui sert à le couvain. Donc, dans cette situation, tout le volume vivant, le naissant des abeilles, le naissant est descendu et ma cloche était pleine de miel et toute la ruche vivante en dessous avec des abeilles qui entretenaient le miel, le miel auperculé. Seulement, comme dans cette ruche, au début, il y avait eu du couvain, or les larves du couvain tissent un cocon de soie qui n'est pas de la cire, à l'intérieur des cellules de cire et la reine vient et repond une fois que l'abeille est née, elle revient, elle pond et donc il y a des mues successives extrêmement fines mais qui finissent par créer une épaisseur. et les rayons deviennent très noirs parce que ces mues sont noires, la cire est jaune ou blanche et donc le seul vieillissement d'une ruche c'est l'accumulation de ces mues. Or, mon miel dans cette hausse, il était dans les mues et comment l'extraire ? C'est pas grave à manger, c'est pailleux, comment le fluidifier ? C'est pas possible au soleil et j'étais embarrassé mais c'est tout d'un coup j'ai réfléchi. Comme cette ruche est très grande l'extensible, elle fait 22 caves. Alors, elle était sur les 5 premiers caves. J'ai pris la ruche, je l'ai mis sur les 5 derniers et entre les deux, j'ai couvert avec un film plastique pour pas qu'il pleuve et mis des planches pour pas qu'il y ait du soleil. et bien, je sais pas si vous me croirez mais en une nuit ou un jour, elles ont déménagé tout le miel qui était dans la hausse pour le mettre dans la ruche à Kama. Et donc, après, je pouvais extraire, je pouvais même avoir des cadres de miel, entièrement de miel. Et donc, ça a été ma façon d'extraire le miel de la hausse sans manipulation. Et la hausse était toute légère, c'est-à-dire vidée complètement. Entre nous soit dit, c'est un excellent piège à hausseins. Une ruche comme ça, vous le mettez dans la nature, s'il y a un haussein qui se balade, il va venir là. Voilà, comment j'extraie le miel des ruches en terre. Oui, bonjour, merci de votre intervention. Je voulais savoir si dans vos ruches en terre, vous aviez des problèmes de parasites tels le varroa. Et si oui, comment vous le gérez ? Bravo, bravo, voilà un chapitre qu'on n'a pas abandonné d'une et qui me passionne. Alors justement, pour lutter contre le varroa, c'est là que j'ai conçu l'extensible. Donc, je viens de vous dire qu'en mettant la ruche en terre sur l'extensible, si elle est en état et qu'elle est puissante, elle va descendre. Et une fois qu'elle est installée sur l'extensible, je vais pouvoir atteindre le varroa parce que c'est une ruche à carnes. ou alors là, il y a de quoi vous parlez dans des heures. Mais, pour tuer le varroa, il y a un moyen rudimentaire. C'est que si la ruche est forte, je l'ai divisé des yeux fermés. Je mets une cloison entre les cadres. Et donc, il y a l'entrée d'un côté, j'ouvre l'entrée de l'autre. Quand j'ai divisé comme ça, fatalement, je n'ai pas coupé la raine en deux. La raine, elle est d'un côté ou de l'autre. Alors, en visitant quatre jours après cette opération, il est rudimentaire, on peut faire les yeux fermés sur cette ruche. J'ai ouvert, j'ai soulevé, j'ai enlevé le plastique, j'ai mis une cloison. Bon, tout ça, c'est très simple. Quatre jours après, je visite. Et en visitant, je sais tout de suite où se trouve la raine. Parce qu'à l'endroit où il n'y a pas la raine, il y a des cellules royales. Premier bénéfice de l'opération, quatre jours après, du côté où il y a des cellules royales, il peut y en avoir des fois dix ou dix, si la ruche est forte, ou même un peu plus. Premier bénéfice, je mange la cellule. Je mange des cellules avec la larve qui est dedans, tout. Voilà. Mais je peux garder une cellule une ou deux et laisser élever une nouvelle reine. Oui, mais la question, c'est maro. Alors, la partie orpheline, il n'y a pas d'haleine pour pondre. Les larves vont évoluer. Elles vont devenir des abeilles. Elles vont sortir. Donc, je sais que 21 jours après, ou 24 jours, parce que les mâles sont plus longs à naître, 24 jours après, il n'y a plus de commun. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus que des abeilles en phase de forésie, comme on dit, comme on parle bien. Et là-dessus, les barroas se trouvent tous en phase de forésie, c'est-à-dire qu'ils sont sur les abeilles. Et c'est là qu'ils sont vulnérables. Alors, les gens qui mettent des poisons dans les ruches, ils mettent des poisons, ils vont tuer tous les barroas. Mais on peut faire autrement, parce que moi, je n'aime pas justement les poisons. dans cette ruche orpheline qui n'a pas encore de couvins, qui a tous les barroas sur les abeilles, ces barroas, ils attènent très vite leur maturité sexuelle, en cinq jours après leur naissance. Donc, ils sont sous pression, ils ont envie de s'accoupler et de pondre. Dans cette ruche, j'introduis un cadre avec du couvins ouvert, jeune, que j'ai pris sur une autre ruche ou j'ai pris sur l'autre partie qui est divisée où il y a la reine. Je prends ces abeilles, je prends ce cadre du couvins ouvert et je le mets là, dans la partie orpheline. Eh bien, les barroas, ils vont tous venir sur ce cadre pour pondre au moment, vous savez comment, c'est peut-être un peu long à expliquer tout ça, mais enfin, le barroa ne pas rachite la larve de l'abeille qu'au moment où les abeilles operculent. Quand la larve est adulte, pas adulte, mais avant qu'elle se transforme en nymphe, les abeilles operculent. Et dans la cellule operculée, la larve se tourne dans tous les sens pour tisser un cocon de soi et au moment où les abeilles ferment l'opercule, c'est là que la femelle barroa rentre et elle se fait enfermer. et pendant qu'elle est enfermée, elle parasite la larve et la neuf et elle va pondre et créer d'abord, parce que la femelle qui rentre est souvent vierge, mais elle est quand même, elle peut pondre un oeuf par thénosénétique. Et cet oeuf va donner naissance à un mâle et le mâle va féconder sa mère parce qu'il est très précoce et tout petit, on ne le voit jamais d'ailleurs. Les apiculteurs ne connaissent pas les mâles de barroa parce qu'ils naissent dans la cellule et ils mêlent dans la cellule. Ils fécondent la mère qui va pondre et qui va pondre des femelles barroa qui vont évoluer très vite pendant l'évolution de la neuf. Elles vont la parasiter aussi. Mais c'est là une astuce incroyable, c'est qu'elle parasite la larve sans la tuer totalement. parce que s'il la tue totalement, l'abeille qui est dans sa cellule ne peut pas sortir. C'est elle seule qui peut découper l'opercule de l'intérieur. Ce ne sont pas les abeilles qui viennent de l'extérieur libérer pas du tout. C'est comme le poussin qui sort de l'œuf. Donc elle découpe l'opercule pour sortir. Donc il faut qu'elle ait encore assez de vitalité et d'énergie pour le faire même si elle a été parasitée par les barroas. Or cette abeille qui a été parasitée des fois par plusieurs barroas, vous la voyez, elle a les ailes plus ou moins frutées qui ont été un peu bouffées et puis elle ne peut pas voler et elle tombe devant la ruche et quand vous voyez des abeilles qui traînent devant la ruche et qui ne peuvent pas s'envoler c'est qu'elle est fortement parasitée par les barroas. Alors je vous ai dit la méthode c'est d'introduire un cadre tous les barroas vont venir dessus et dès que ce cadre est au perculé ils se sont fait eux-mêmes prisonniers on prélève ce cadre d'un seul et moi je le mets dans un four solaire donc je puis des barroas et je récupère je récupère la cire je l'ai tué du pouvin mais je récupère la cire voilà c'est un peu barbare mais c'est moins barbare que de mettre des languettes d'apistan ou de saloperie qui vont infester la reine les abeilles bon elle résiste plus ou moins bien à ces saloperies mais comme elle se renouvelle toujours dans la ruche on estime que c'est pas grave mais la reine elle vit 5 ans elle peut vivre 5 ans et donc elle a pris les doses de ces poisons et c'est là que vient que vient que provient l'affaiblissement des colonies c'est que les reines ont subi des atteintes des poisons pour ça que je vous ai dit l'ennemi de l'abeille c'est l'apiculture telle qu'elle est pratiquée avec une préoccupation de rendement qui intègre l'usage des pesticides etc comme en agriculture les pesticides là c'est des acaricides et pensez bien que les acaricides les abeilles ne sont pas indifférentes donc l'idéal c'est de ne pas mettre d'acaricides et de favoriser le renouvellement naturel des reines alors là encore c'est un autre chapitre parce que dans une ruche sauvage le renouvellement de la reine c'est un bourgeonnement c'est à dire une ruche qui devient qui a atteint un état adulte à un moment surtout quand elle n'a plus de place mais pas seulement elle peut avoir de la place mais si la reine est assez vieille elle est sème donc il y a toute une colonie qui s'en va avec la reine et avant de partir elle a pondu dans des cellules royales pas dans des cellules d'ouvrières des cellules royales qui sont des cupules ce ne sont pas des cellules ce sont des cupules c'est comme un nid un nid en cire tourné vers le bas et elle pond comme ça en dessous tandis que quand vous enlevez la reine les abeilles vont élever une nouvelle reine mais elles vont l'élever à partir d'une cellule d'ouvrière à partir d'un oeuf d'une larve de trois jours qui est dans une cellule hexagonale et presque horizontale pas verticale et donc moi j'estime que à la naissance de la reine naturelle ou la reine de sauveté comme on dit il y a une différence d'énergie donc moi je favorise ces marges naturelles et non pas artificielles alors là c'est un autre avantage de l'extensible comme elle est extensible elle est réductible et donc quand je la réduis je vais provoquer des cémages des cémages naturels où la reine va pondre dans des cellules naturelles des cellules royales donc c'est pas comme ce que j'évoquais tout à l'heure la division où il y a des reines artificielles un élevage artificiel voilà alors oui vous allez favorisez les cémages si les seins s'en vont je suis cocu alors comme je suis vicieux par nature et que je ne veux pas perdre les seins imaginez l'extensible qui est sur une dizaine de cadres qui est l'équivalence d'une ruche Langstroth forte et comme il y a la place pour 22 cadres je déplace ces cadres je les mets tout à fait à l'autre bout l'entrée est toujours au sud par exemple et je comble le vide par des cadres pleins donc je retrouve mes 20 cadres donc il y a 10 cadres occupés avec une ruche qui est à l'étroit et qui a envie d'essaimer et elle passe les abeilles traversent un couloir de cadres mais entre les premiers et le deuxième cadres je mets une grille à reine quand les seins vont sortir les abeilles vont traverser mais pas la reine donc il va tourner et puis les abeilles elles vont revenir vers la reine et donc je vais avoir un essaimage dans la ruche et la partie qui a essaimé je la bloque pour pas que la jeune reine vienne tuer la vieille et j'ai une ruche à deux reines parce que je vais ouverte au nord évidemment donc la jeune reine qui va naître alors attendez là on est vraiment dans la technique mais quand je mets cette cloison et que les seins s'est formé les abeilles les butineuses qui étaient habituées à rentrer au sud j'ai mis une cloison et là elles sortent au nord mais elles vont rentrer au sud d'autant plus qu'il y a la reine donc je vais avoir une très belle colonie un essaim avec la reine mère plus toutes les butineuses et de l'autre côté il y a un sauvrage du jour au lendemain il n'y a plus de butineuses et vous savez ce qu'elle fait je vous le donne en mille elle tue les mâles la partie orpheline qui perd brusquement en une journée c'est butineuse mais aussitôt c'est pas des heures après c'est aussitôt elle tue les mâles alors les mâles vivants on voit elles les attrapent par les ailes elles les foutent dehors et les nymphes de mâles elles les mangent elles les sortent on trouve des membranes de nymphes qui ont été mangées elles mangent des larves elles détruisent tout ce qui est mâle or les varroas préfèrent le couvain mâle au perculé donc le couvain au perculé qui était plein de varroas elles le vident elles ouvrent au percule et elles sortent donc elles trouvent des varroas immatures qu'elles vont foutre dehors et donc ils vont crever donc la purge des varroas se fait par les abeilles à condition d'avoir une partie avec la mer qu'on a éloignée ou simplement isolée parce qu'on peut aussi la déplacer mais dans la ruche extensible c'est pas la peine de la déplacer on a le sud et le nord voilà voilà ma technique et donc j'arrive à éliminer les varroas sans aucun produit chimique si vous voulez je vis avec les abeilles depuis mes 17 ans et donc comme je dis je vis mais en dehors de l'apiculture je vis aussi je mange comme vous j'ai des organes j'essaie de les respecter et donc l'apiculture c'est devenu un peu comme ça comme si c'était un organe extérieur et qui m'aide à assumer le fonctionnement de l'organe intérieur puisque je mange du pollen de la propolis etc vous connaissez sans doute toutes les vertus le miel c'est de l'énergie parce qu'on a besoin de sucre pour l'énergie des muscles mais le pollen c'est un aphrodisiaque et la jolie royale alors c'est la somme des énergies donc si vous vivez imaginez vous avez une maison dans la nature si vous avez la chance d'avoir une nature relativement vierge vous avez une ruche dans votre fenêtre une fenêtre ça peut être une ruche et vous pouvez prélever du pollen tous les matins au petit déjeuner mais j'ai fait ça donc on peut vivre dans une symbiose remarquable d'une proximité avec l'abeille et ça paraît farfelu mais dès la préhistoire on est comme ça les hommes parasites vous pensez bien que les hommes de la préhistoire ils ne crachaient pas sur les larves ni sur le pollen ils mangeaient tout avec la cire ça paraît une vue de l'esprit mais c'est le contraire c'est avant la culture ou c'est l'essentiel de la culture c'est la culture des abeilles c'est l'apiculture alors on peut croire que je divague mais moi j'ai la preuve de ce que je vous avance c'est qu'on voit les peintures rupestres et on voit les gens de la préhistoire qui font tout ce que je vous dis donc nous sommes en retard sur la préhistoire oui ça c'est mon sentiment profond c'est que la nature est telle qu'il faut l'assumer en nous et hors de nous hors notre civilisation mais je ne fais que me répéter elle fait l'inverse elle hypothèque la nature pour faire du rendement pour faire du fric pour faire de la puissance puisque la puissance alors que ça aussi ce serait intéressant de parler de la puissance un transfert de puissance vous savez qu'avec le mot on caractérise la puissance virile je serais très grossi en dirant avoir des bon vous voyez c'est ça la puissance telle que l'homme l'aperçoit or il y a une autre puissance c'est le respect du vivant et donc l'homme il a transféré cette puissance virile dans la puissance économique puisque là aussi il a une puissance qui est une puissance d'achat une puissance oui de se donner de l'abondance avec le fric c'est à dire que les spermatozoïdes ils ont fait une mutation ils sont devenus des picaillons c'est comme ça qu'on vit il faut arrêter oui ça devient de plus en plus cabreux bon alors cet après-midi on va parler des arbres ce sera plus bucolique j'ai une dernière question j'ai une dernière question dans cette idée de respect du vivant votre conférence est très inspirante et je me dis bon ben je rentre chez moi je construis cette ruche et j'attends l'arrivée des abeilles et je me dis bon ben si elles viennent pas c'est que je dois en conclure alors qu'elles seront jamais bien chez moi et en aucun cas je n'ai recours à l'achat d'un essaim comme je sais que ça se fait moi je suis complètement néophyte mais voilà parce qu'on parle beaucoup de ces ruches mais finalement ces abeilles moi c'est vrai que j'ai une colonie qui est venue chez moi dans une toiture mais j'étais contente mais je l'ai laissée je me dis si je construis une ruche voilà je les laisse venir voilà alors si vous voulez la propolis on en a parlé mais c'est comme une mémoire puisque les cires peuvent être bouffées par l'Athènes une ruche qui crève mais il reste la propolis et comme elle est pratiquement imputricible elle reste comme une mémoire du passage des abeilles et elle va attirer parce qu'elle est odorante elle va attirer les abeilles le passage les abeilles sont toujours en quête à la fois d'ombre mais aussi d'effluves de saveurs et donc elles sont attirées par l'odeur de ces ruches qui ont été occupées donc si vous avez une vieille ruche qu'elle soit en terre qu'elle soit en n'importe quoi un tronc de châtaignier et qu'il reste de la propolis dedans c'est le meilleur piège à Aïss donc il faut garder des vieilles ruches dans la société c'est pareil il faut garder des vieux tronions il y a il y a